Ta lettre, est-ce qu'on m'entend au cours ou pas ? Oui, très bien. Le deuxième témoignage, le deuxième témoignage. Le deuxième témoignage est une lettre de Gérard Calvé, qui est le grand-père de Mme Jean-Nicolas. Sa lettre est adressée à Julienne et Jeanne Calas, ses cousines. Julienne est la grand-mère de Mme Collat, et Jeanne est la grand-mère de Mme Régine Roca et de M. Jean-Claude Marot. Il est dans le régiment du génie, il est mobilisé en août 1914, il a 25 ans, et il terminera la guerre comme pilote aviateur. Vous allez voir que quand on rencontre les gars du pays, dans le bruit des canons, qui gronde, et on verra aussi apparaître son sentiment patriotique. Vendredi 28 août 1914. Bien chers cousins et cousines, J'ai reçu votre lettre et carte. Je suis très contente d'avoir reçu de vos nouvelles. Lorsque vous me ferez réponse, vous pourrez cacheter vos lettres. Elles me parviendront la même chose. J'ai revu Vidal avant hier soir. Je lui ai donné le bonjour de votre part. Au moment où nous nous sommes rencontrés, il pleuvait à verse. Et nous étions en marche à l'avant. Non loin de là, on rencontrait des blessés ennemis et des morts. Lundi, et ces jours, c'est le 20 août. Il y a des prises très sérieuses. C'est affreux de ne voir jamais de la vie ceux qui ne sont pas présents. Ils ne peuvent pas se faire une idée de cette malheureuse campagne que nous avons entrepris. Ça va être désastreux pour les habitants de ces pays-là. Hier, nous avons fait des travaux. Il a plu presque toute la journée et aujourd'hui, le temps reste toujours très lourd. Le canon ronde sans cesse. Nous faisons des passerelles sur une rivière. En ce moment, et à l'heure où j'ai écrit ces quelques lignes, nous cassons un peu la croûte pour attendre ce soir. Peut-être, en à vous dix heures, qu'on arrive au cantonnement. Trois frères de chez moi, dont deux réservistes et un de l'actif, qui servent au 92e de ligne de Béziers, ont été blessés, tous les trois. J'ai des copains au 91e, mais je n'ai pas vu celui de Saint-Nazaire. Vous pouvez croire que je l'ai en guise la finisse. Mais en attendant, je suis toujours plein de courage pour la défense de notre pays et je m'en fais un grand honneur. Je ne puis pas vous donner de grands détails, car je ne peux pas. Faites correspondance avec mes parents. Je suis très contente de savoir que vous êtes tous et mes parents en très bonne santé. Écrivez-moi de temps en temps. Ça me gardera un peu de languir. Chez nous, dans notre compagnie, nous n'avons que quelques mots. Recevez mes meilleurs embrassades et souvenirs de votre cousin dévoué, Gérard Calvé.